en contrebas du périphérique le marché aux puces de saint-ouin à quelques mètres des embouteillages les affaires vont bon train notamment sur le stand de vêtements de majdy ça c'est du écho ça se porte un petit peu large si tu veux du serré ici on a pour habitude de marchander à chaque fois c'est l'occasion de beaux duels tu connais la marque tu connais écho tu connais les prix déco c'est combien que ça vaut à châtelet et ailleurs donc j'ai pas besoin de faire du cinéma du machin moi je te fais 55 euros c'est pas cher c'est quoi ton budget aujourd'hui voilà c'est pas une insulte ce que tu m'as fait aujourd'hui comme tu vois c'est un peu calme et moi quand c'est calme je lâche je te le faire à 40 parce que c'est la dernière pièce qui me reste tu peux faire le tour de france autour du monde tu trouveras jamais moi je sais qu'il est négociable à 30 euros de faire encore un effort j'ai fait un effort de 10 euros tu as fait un effort de 10 euros tonton il a travaillé depuis ce matin à 6 heures du matin on fait un effort 5 euros chacun 40 euros je peux pas baisser si tu peux baisser je te donne ma parole je mets si tu peux prends le à l'est pas chier je fais un effort d'abord on fait encore des efforts j'ai pas défendu 15 euros avant négociation 35 euros au final ils ont été durs en affaires cela ils ont été durs en affaires c'est un beau des stockages qu'on avait fait on pouvait leur faire 30 euros mais on le dit pas ça marchandé dans l'espoir d'acheter moins cher qu'ailleurs chaque week-end voilà ce qui attire des dizaines de milliers de personnes aux puces de saint-ouen ça c'est varié puis c'est un peu moins cher que dans les magasins bah ici on peut toujours négocier on peut toujours s'arranger sur le prix se mettre d'accord sur et voilà on est là c'est pour ça c'est pour essayer de gratter un maximum d'argent pour avoir le plus de vêtements possibles les puces royaume du marchandage à cheval sur le périphérique entre paris et saint-ouen 3500 stands des boutiques ouverts du samedi au lundi avec la crise ce marché est devenu un champ de bataille où chacun veut gagner sa place au soleil il y a d'abord le coeur des puces les centaines de marchands de vêtements des jeans tendance aux blousons vintage en passant par les dernières baskets à la mode les sacs à main ethnique ou les bijoux fantaisie le choix est gigantesque et on vient de loin pour parfaire son look un marché juteux qui suscite les convoitises et attire les indésirables comme ces vendeurs à la sauvette qui viennent démarcher le client sous le nez des commerçants installés et le marché aux puces attire aussi toutes sortes de vendeurs de briques à braques qui ne sont pas forcément les bienvenus sur un coin de trottoir ils vendent à bas prix des objets récupérés dans les poubelles pêle-mêle un vieux casque un peste personne une tondeuse à gazon une antique chénifié un circuit imprimé des chaussures ou bien des collections de scie sauteuse il y a aussi les fers à repasser des interrupteurs des poupées bref tout et surtout n'importe quoi mais aujourd'hui ni la police ni les élus locaux ne veulent en entendre parler et enfin il ya un mystérieux lord anglais qui lui a fait main basse sur la partie la plus noble du marché les seigneurs des puces les antiquaires 2000 marchands qui attirent de richissimes acheteurs friands d'antiquités à plusieurs milliers d'euros seulement voilà aujourd'hui c'est le secteur le plus frappé par la crise les allées sont désertées pour nos marges et pour l'avenir de l'antiquité on est quand même très inquiets oui marchands traditionnels qui tirent la langue ou nouveaux commerçants aux dents longues le marché est en pleine ébullition qui sont les gagnants et les perdants de cette nouvelle bataille des puces pour espérer gagner un peu d'argent aux puces il faut avant tout être bien placé et dans cette bataille majdi gel jelly a tiré le gros lot je vais les mettre dans les trucs à l'intérieur je vais pas les mettre sur le parasol son stand c'est un emplacement en or le premier de la rue toute la clientèle du marché aux vêtements est obligée de passer devant sur les marchés on appelle ça une royale je suis très très content d'être là il est arrivé d'acheter des magasins d'en revendre mais mon stand ici je m'en sépare jamais c'est mon bébé majdi doit cette place de choix à ses vingt ans d'ancienneté sur les puces mais aussi sans doute un peu à sa tchatche de vendeur chez majdi on trouve de tout des sweatshirts des t-shirts bariolet mais son produit phare ce sont les jeans il en a pour tous les goûts du pantalon classique aux modèles les plus extravagants une multitude de coupes et de couleurs mais curieusement sur son stand il n'y a qu'une seule marque la sienne la marque s'appelle emine gel c'est une une marque donc il m'appartient parce que c'est le prénom de mon fils mon fils aîné il ya dix ans et puis gel comme je m'appelle jean jelly donc emine gel majdi fait partie de ces nouveaux commerçants qui dans la bataille des puces ont pris une longueur d'avance il ne se contente pas de vendre des vêtements il a lancé sa ligne de jeans en s'inspirant quelque peu des leaders du marché ce modèle là quand on l'a sorti c'était la mode des modèles très chargés il ya plusieurs marques qu'on fait ce type d'empiècement et donc on a regardé un petit peu ce qui marchait ce que les gens aiment et puis on a pris un petit peu de tout et puis on a rajouté une petite touche on a rajouté une petite fermeture des poches rabats derrière sur ses pantalons on retrouve tous les petits détails qui font le succès des grandes marques des clins d'oeil appuyé mais ça n'est pas du plagiat la contrefaçon c'est faire une réplique exacte nous on fait pas de réplique exacte on fonctionne comme fonctionne tous les créateurs les créateurs font leur shopping nous on fait pareil on achète cinq six jeans et puis on les regarde on regarde ce qui plaît en eux on regarde un petit peu le point commun de la tendance et puis on rajoute plusieurs touches et au final on crée un modèle qui nous est complètement personnalisé et en l'occurrence celui là pour compenser le manque de notoriété de sa marque majdi s'ingénie à casser les prix entre 20 et 30 euros des jeans low cost qui ont fait sa réussite au puce tu vas te mettre là bas tu vas essayer tu vas faire comme chez toi mais il ne veut pas dévoiler son chiffre d'affaires parce qu'en ce moment la concurrence est de plus en plus rude sur le marché à deux pas de chez majdi il existe une autre catégorie de vendeurs encore plus entreprenants impossible de les éviter mêlés à la foule ils surgissent de nulle part et intercepte le client c'est c'est du parfum c'est combien ce sont des vendeurs à la sauvette ils proposent tous des articles de luxe estampillés au nom des plus grandes marques des objets de marque prestigieuses à des prix défiants toute concurrence et bien sûr en insistant un peu il est possible de marchander des boucles d'oreilles chanel à 10 euros c'est évidemment trop beau pour être vrai tous ces objets sont des articles de contrefaçon c'est du vrai ou pas bref et quoi qu'en disent les vendeurs des faux grossiers vendre ou même acheter de la contrefaçon c'est un délit puni par la loi et pourtant aux puces cette économie parallèle a pris une importance considérable ces dernières années pour lutter contre les vendeurs de faux les policiers en civil de la brigade des puces de saint-ouen parcours les rues nous les suivons équipés d'une caméra discrète ça arrive on en fait en fin de journée vers 17h 17h30 voire 18h alors on les retrouve avec 400 euros sur eux quoi et les 400 euros c'est qu'ils viennent de là le mec il a aucune activité à côté au beau milieu du marché aux vêtements voici leur première proie un vendeur à la sauvette qui ne se cache pas du tout pour racoler les passants mêlée à la foule les policiers en civil l'interpellent par surprise le vendeur est amené à l'écart la fouille va révéler un bel échantillon des dernières tendances en matière de contrefaçon voici du louis vuitton ceinture dolce gabbana des portefeuilles des nouveaux alors ça c'est un nouveau produit qu'on n'avait pas encore vu porte monnaie il y en a tous les week-ends des nouveaux produits en ce moment il n'a pas mal c'est du louis vuitton du dior du sacoche chanel dolce gabbana et d'ailleurs quelques boucles d'oreilles aussi je pense je vais rien pour une formation plus approfondie au poste voilà il y a environ une quinzaine de produits vendus à 10 ou 15 euros par produit vous imaginez le profil qui peut faire juste avec ça tu regardes là et voilà judiciairement parlant qu'est ce qu'il risque pas alors on va le présenter à l'opj et puis on verra bien procédure pour détention de contrefaçon et puis ça après c'est le magistrat qui décidera la suite de la procédure en théorie ce vendeur de contrefaçon risque jusqu'à trois ans de prison et 300 mille euros d'amende mais dans la pratique bien évidemment de telles sanctions ne sont jamais appliquées et les policiers retombent toujours sur les mêmes têtes c'est pas un des plus connus on l'a déjà fait deux trois fois je pense voilà ils sont rarement incarcérés ils ressortent si je l'ai déjà fait deux trois fois et qu'il est là c'est qu'il est ressorti et que généralement ils font une garde à vue mais voilà la garde à vue il reste que pas grand chose 24 heures de garde à vue la marchandise confisquée pour ce vendeur le week-end est perdu la plupart des vendeurs à la sauvette n'ont donc plus envie de courir ce risque pour éviter la police de saint-ouin il se réfugie juste de l'autre côté du périphérique côté paris et vous allez voir qu'ici c'est beaucoup plus tranquille pour eux ils se concentrent à l'entrée des puces sur le marché du plateau et les commerçants traditionnels n'en peuvent plus car un client qui achète à un vendeur à la sauvette c'est autant d'argent perdu pour eux david choucroune est artisan graveur sur le marché du plateau depuis son stand il observe le manège des vendeurs à la sauvette qui agissent en toute impunité juste sous ses yeux ils passent dans les allées ils font du racolage ils peuvent racoler des gens qui sont devant les stands des commerçants ça leur pose pas de problème donc c'est c'est toujours un petit peu tendu parce que justement bon il ya des gens qui des commerçants qui ne disent rien parce qu'ils ont ils ont ils ont peur il y en a d'autres comme moi qui sont assez virulents parce qu'on n'aime pas trop qu'on soit ennuyé dans notre exercice professionnel david est aussi le président du syndicat des commerçants du marché chaque matin il fait le tour des allées pour prendre la température messieurs et il a de plus en plus de mal à contenir la grogne de ses 140 marchands excédés par ceux qu'ils appellent les sauvettes ils bousculent les clients ils volent les portefeuilles enfin ils font tout pas ils sont pas polis ils sont très agressifs vraiment c'est on a un problème avec eux mais c'est vrai qu'ils sont sans gêne et puis ils en a rien à foutre je vous dis franchement ils s'en foutent quoi le client il vient il vient pour rentrer dans le stand lui l'empêche carrément là ouais j'ai des montres j'ai ça 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 alors nous on leur parle mais il nous agace messieurs moi et justement ce jour là le conflit va dégénérer à l'entrée du marché un commerçant vient de surprendre un vendeur de ceinture contrefaite juste devant son stand j'étais avec un client tout le monde ici c'est que je suis commerçant et toi tu viens te mettre entre nous oui on te connaît c'est bon ami calme toi c'est non non je me calme pas tu m'as manqué de respect moi je ne t'aurais jamais fait ça non c'est bon calme toi c'est bon ça va écoute moi je vais t'en mettre une là maintenant on a le même sang mais je suis capable d'être violent garde bien ça dans la tête la prochaine fois que tu me vois et sinon j'ai un bon goût je travaille plus ça y est je rends mon registre et puis voilà je reste à la maison aussi eux qui vont faire la loi ou là oh il n'y a personne qui parle putain rendez vos commerces et puis vous leur laissez la place c'est tout ce qu'on va faire on va appeler directement la police voilà et puis comme ça on va voir dans combien de temps ils vont arriver oui bonjour monsieur chocoun du marché de pignancourt on vient d'avoir un mais cette fois ci la police ne viendra pas alors voilà maintenant les vendeurs à la sauvette ils se sont fait sans faire secouer ils sont tous là voilà ils sont tous là ils attendent tranquillement voilà ils attendent ils attendent que ça se dégage qu'il y ait plus de commerçants qui soit virulent auquel cas ils reviendront tranquillement d'ici dix minutes ils auront réinvesti le secteur et effectivement un quart d'heure plus tard les sauvettes recommence à vendre tranquillement pour lutter contre ce manège les commerçants se sont cotisés et ont fait appel à une société de gardiennage messieurs bonjour la surveillance ne commence qu'à midi car cela coûte cher 20 euros par mois et par commerçant il faut rester soft surtout un pas de conflit physique les pousser pour éviter qu'ils travaillent surtout ça l'objectif c'est de qu'ils ne travaillent pas c'est un peu dire pour les sortir quoi c'est vrai méchant était sur le tout il te dit m'importe quoi la fin de compte dans une étape et quand nous notre souhait c'est qu'il n'y ait aucun conflit physique nous nous voulons simplement leur casser leur vente bon mais gars alors alex tu vas aller avec lui vous allez en vous voulez calmer david redoute le dérapage et pour cause en cas de problème sur la voie publique ce sont les commerçants qui sont responsables du comportement de leur vigile j'étais contre j'étais contre cette situation de faire appel à des services de sécurité mais comme on n'a pas de répondants et personne derrière pour nous suivre que doit-on faire en quelques minutes les vigiles expulsent les vendeurs à la sauvette de l'autre côté de la rue et tout l'après midi ils vont veiller à ce que personne ne franchissent la frontière mais le problème est simplement déplacé de quelques mètres car la vente va continuer juste sous leurs yeux en toute impunité au commissariat du 18e arrondissement de paris on reconnaît l'impossibilité de maintenir une présence policière permanente sur le marché mais pour les policiers parisiens le vrai problème est ailleurs nous avons affaire principalement à des vendeurs qui sont en possession de très faibles quantités et il est clair que nous ne pouvons pas encombrer le système judiciaire avec des procédures où les intéressés ont de si faibles quantités que la sanction à l'arrivée ne peut pas être significative et ne peut pas être dissuasive donc nous préférons effectivement en accord avec le parquet de paris avec le procureur de la république traiter effectivement cet aspect là des choses sous l'angle de la réitération en clair à paris seuls les vendeurs à la sauvette qui se font interpellé au moins trois fois risque une garde à vue et d'éventuelles sanctions une menace un peu trop légère pour les dissuader d'écouler des articles de contrefaçon face à cette concurrence tous azimuts seuls les plus malins comme majdi arrivent à tirer leur épingle du jeu pour faire la différence il ne s'est pas contenté de créer sa marque de djinn il a monté sa propre usine elle se trouve à plus de 1500 kilomètres des puces en tunisie à 60 kilomètres au nord de tunis l'un des ports les plus importants du pays ici on a longtemps vécu de la pêche aujourd'hui c'est l'industrie textile qui emploie l'essentiel de la main-d'oeuvre majdi est originaire de cette région mais lorsqu'il vient en tunisie ça n'est pas uniquement pour rendre visite à sa famille c'est aussi et surtout pour le business on est pas loin des puces on est à deux heures des puces ça c'est juste à côté je suis j'ai la tête aux puces aussi ce bâtiment au bord de la route c'est le secret de la réussite de majdi une usine de confection qu'il a créé il y a tout juste un an et dont il est le patron car en tunisie le petit commerçant des puces de saint-ouin est un chef d'entreprise respecté il vient ici au moins une fois par mois pour lancer la production d'une nouvelle collection de jean et en son absence ces 8 scènes son bras droit qui tient la barre l'an dernier l'endroit n'était qu'un entrepôt désaffecté aujourd'hui c'est une ruche où travaille une cinquantaine d'ouvrières le spectacle est impressionnant mais curieusement le modeste vendeur des puces n'a pas eu besoin de miser gros ça coûte combien de montées au départ on a pris le local on achetait deux machines on avait une commande on achetait de gagner de l'argent encore on en achetait trois et c'est pour presque rien aller pour 6 6000 euros on peut monter une usine en tunisie 6000 euros pour commencer cela paraît incroyable mais en tunisie tout est beaucoup moins cher à commencer bien sûr par la main d'oeuvre ici chaque ouvrière gagne un peu plus que le smic tunisien l'équivalent de 150 euros par mois c'est presque dix fois moins qu'en france autre avantage la société de majdi ne paiera pas d'impôt pendant dix ans une exonération que l'état tunisien réserve aux entreprises qui exportent et pour rendre son usine encore plus rentable majdi fait la chasse aux dépenses superflues les machines par exemple aucune n'est neuve certaines ont même été récupérées à la casse d'où l'importance ici de flatter le mécanon mon mécanicien c'est un champ pur du bon lui il te prend une machine qui est soi disant bonne à la casse et en fait une machine toute neuve c'est quoi la plus vieille machine un engin impressionnant aux allures d'antiquité plus que 30 ans elle marche toujours et surtout elle a coûté à peine 500 euros contre dix mille pour une machine neuve autre économie et de taille la matière première dans cette remise des dizaines de rouleaux de toile tous différents et pour cause ils proviennent d'un fabricant tunisien qui travaille exclusivement pour les marques de jeans prestigieuses majdi lui a racheté tous ses rouleaux invendus à bas prix il peut y avoir du 500 m ou il peut avoir un petit rouleau de 10 m moi je prends tout je prends tout je débarrasse et ça nous permet d'avoir des tissus qui valent souvent très très cher par exemple ce 7 ce tissu là il coûte aux alentours de 7 euros 7 euros le m nous l'a payé un euro 10 parce que ça c'est un tissu qui est magnifique il suffit de faire un tout petit délavage et ça ressort vraiment magnifique ça les grandes marques le vendent le vendrait le pantalon le modèle fini aux alentours de 100 150 euros moi je peux sortir un modèle vendu à un petit jeune qui viendra aux puces une vingtaine d'euros les mêmes tissus que les grandes marques à des prix fracassés et un temps de fabrication record celui ci on va lancer 500 pièces il faut les faire au plus vite au plus il faut enchaîner il faut enchaîner la rapidité voilà la grande force de l'usine de majdi pour la prise de décision et l'expédition on doit pas dépasser une semaine et au grand maximum entre la commande de france et la livraison 15 jours la mode elle évolue tellement vite on doit être rapide pour les ouvriers pas question de chômer ici on peut travailler jour et nuit s'il le faut en période de pointe l'usine sort jusqu'à 500 jeans par jour et justement aujourd'hui les ouvrières sont en train de terminer le nouveau modèle là il y en a combien là 500 super d'accord et ses jeans majdi ne va pas se contenter de les vendre sur son petit stand des puces il voit beaucoup plus grand une semaine plus tard sur le marché aux vêtements la marchandise tunisienne vient d'arriver à paris majdi est pressé de voir si ces jeans vont plaire aux clients faut pas que ça traîne c'est bon c'est bon allez on y go allez c'est parti mon kiki le nouvel arrivage va avoir droit à une place de choix sur le stand moi de la petite place de plégiens vouloir laisser une bonne place à ces jeans à bas et font la meilleure place mon ami on va les plier en trois on regarde comme ça là il fait beau aujourd'hui mais dès qu'il va pleuvoir un tout petit peu les gens ce qu'ils vont regarder c'est les modèles avec des couleurs foncées et là on répond et d'ailleurs les premiers clients ne tardent pas là tu peux acheter un gym pour pas cher tu as ce modèle là et tu as le plus simple aussi jette un petit coudé sur le sein tu regardes pas besoin de l'acheter tu regardes celui là il est super il est vraiment facile à porter ça c'est ce que font toutes les marques la geste à lévis c'est la même coupe c'est le même toucher de tissu sauf que ce qui cause qui fait la différence c'est que c'est pas cher apparemment les arguments font mouche comment vous le trouvez ce jean monsieur il est pas mal intéressant bonne coupe bonne couleur pour un prix que ça va appréciable pas trop cher 42 français pour vendre son nouveau modèle majdi ne va pas ménager ses efforts parfait ça ok ça déforme un peu le je te remercie je te dis à bientôt ciao pour écouler la production de son usine majdi ne compte pas uniquement sur son petit stand ses modèles ont déjà séduit une quinzaine de commerçants sur les puces aujourd'hui il doit leur livrer quelques cartons de ses jeans à 20 euros je vais te montrer quand même ce que je te livre le modèle simple que tu m'as demandé il est là le tissu la coupe franchement appelé aux jeunes ça ressemble un peu à la coupe lévis ça n'est pas un lévis mais un djamias une nouvelle marque que majdi vient juste d'inventer et c'est la troisième qu'il crée en moins d'un an c'est quoi l'avantage d'avoir plusieurs marques c'est de créer un choix c'est créer un choix quand le client il arrive il a qu'une seule marque il a l'impression de ne pas avoir de choix là il a différentes marques donc il a du choix mais en réalité toutes ces marques sortent d'une seule usine on essaye de faire notre petit marketing à nous au plus on se défend bien et dans certaines boutiques les grandes marques ont quasiment disparu au profit exclusif des jeans de majdi vous avez toute cette gamme ça va être chez monsieur majdi jusque là et après ça c'est chinois ça va là on est bon là il ya qu'un chinois on va y arriver après avoir conquis les marchés majdi a l'ambition d'alimenter les boutiques parisiennes avec son jean made in puce partir de rien et réussir ici cela semble possible en tout cas l'idée en fait rêver plus d'un les puces seraient un tremplin pour la gloire ce groupe de rappeurs en est persuadé alors tous les week-ends h2guerre et sa bande débarque de la banlieue du val d'oise pour vendre leur musique dans la rue il connaît pas h2guerre est ce que tu connais h2guerre tu n'as jamais vu à la télé et pour cause jusqu'à présent la seule apparition publique du rappeur h2guerre c'était sur internet quelques clips bricolés avec les moyens du bord inconnu du grand public h2guerre alexandre dans le civil en est pourtant déjà son troisième album mais il n'a pas de maisons de disque pas de distributeurs alors pour vendre sa musique cet électricien de profession passe tous ses week-ends sur les trottoirs des puces tu acheter le cd ou quoi c'est 10 euros la fin c'est pas cher c'est bon tu télécharges quoi c'est pas bien tu es un voleur la famille et filmer là aussi là aussi ça c'est le plus grand vendeur de cd il a son projet qui arrive là la bonne tu vois lui c'est un dangereux et si tous les rappeurs se retrouvent au plus c'est qu'ici ils sont sûrs de trouver leur principal public les jeunes de banlieue le vendeur le vrai massif justement à quelques mètres du marché aux vêtements h2guerre et sa bande accoste les passants pour leur vendre leur disque fait maison le cd on l'a sorti il ya à peu près un mois le cd on le fait au prix de 10 euros c'est pour pouvoir réduire je vais vous prendre ok voilà bien sûr des gens comme ça c'est meilleur y'a pas exactement les meilleurs ouvriers sur l'usine cette méthode de vente artisanale peut paraître dérisoire et pourtant sur le marché certains rappeurs sont devenus des commerçants prospères il y a encore deux ans morsail vendait des cd sur le trottoir aujourd'hui il a un registre du commerce un beau stand et c'est même diversifié dans le t-shirt et apparemment les affaires marche plutôt bien on est parti de 0 euros la regard on a fait on cartonne jusqu'à new york tu as nos t-shirts si je te dis combien j'ai vendu des t-shirts c'est c'est trop je peux pas dire même les chinois je leur demandais comment les pauvres ils ont pas le temps mais attend va doucement et il n'a jamais vendu autant de disques j'ai même plus de cd à nous je peux même pas te montrer j'ai tout vendu j'ai plus de ces d'années par jour on vend 200 300 cd à nous facile on a trois jours de dans la semaine ça fait déjà mille cd par week end où on vend on fait du chiffre ici on emmerde la fnac on emmerde tout le monde on n'a besoin de personne on s'est fait assez boycotté maintenant même s'ils veulent notre cd on les boycott tu peux regarder un disponible en fnac seulement aux puces de clients cours on n'en a rien à foutre pour certains rappeurs les puces de clients cours sont devenus le seul et unique marché à conquérir les chiffres qu'ils avancent sont difficiles à vérifier mais une chose est sûre sur le stand c'est l'affluence les t-shirts et les cd partent comme des petits pains une réussite qui fait rêver mais h2guerre n'en est pas encore là il doit d'abord rembourser la fabrication de son album aujourd'hui il n'a vendu que sept cd il lui faudra encore plusieurs week end comme celui ci pour rentrer dans ses frais fin de journée sur les puces la plupart des marchands sont rentrés chez eux à quelques mètres à peine le long du périphérique d'autres sont sur le point de commencer le travail depuis cinq ans akim vit dans ce campement de fortune avec une douzaine d'autres sdf il est arrivé ici après une succession de galères à kim est un bifin un chiffonnier des puces qui récupère les objets dans les poubelles pour les revendre sur les trottoirs alors qu'on trouve nos trésors leurs poubelles c'est nos trésors minuit l'heure de se mettre en route direction l'ouest de paris ces quartiers chic et ses poubelles pleines sur le trajet akim va toutes les fouillés ça c'est lourd la pièce automobile vous prenez jamais dedans alors jamais devant pourquoi parce que faut palper les objets faut savoir ce que tu as entre les mains c'est déjà blessé mais on n'a pas le choix on n'a pas le choix pour m'enrichir azzaro cette chemise azzaro 5 euros 3 euros 5 euros j'ai peut-être à garder pour moi tiens 5 euros c'est du recyclage qu'on fait quand même c'est mieux que ça part en décharge on recycle on fait on fait un petit peu d'argent on survit où est le mâle 30 francs ça fait 5 euros je le vois 1 euro c'est bon plus il est vieux c'est en époque 10 francs celui-là par contre non c'est pas faire de bruit pour les gens c'est passé un accident de travail un sac qui fait éclater je vais ramasser toujours tout on va oublier c'est la moindre des choses on est pas là pour salir on est là pour voir respecte toi les gens te respecteront Hakim a été chauffeur veilleur de nuit ouvrier agricole maçon une vie qui aujourd'hui lui paraît bien loin quand vous vous baladez comme ça le samedi soir qu'est-ce que vous sentez comme comme regard le samedi soir la plupart des jeunes de mon âge ils sont en discothèque ils sont en train de s'amuser ils sont en train de et moi faut que j'assure mon dimanche de demain je suis passé au delà du jugement des gens c'est pas eux qui me donnent à manger il y en a et puis ils vont voler il y en a d'autres qui vont mendier il y en a qui vont ils vont se refondre sur leur sort moi personnellement j'aime la vie mais ce soir Hakim ne trouvera plus rien son butin des vêtements un radiocassette de vieux magazine et quelques livres il est 5 heures Paris se réveille Hakim a parcouru plus de 10 kilomètres dans les beaux quartiers de Paris retour au campement au bord du périphérique une heure de repos avant d'attaquer la journée au puce à 100 mètres de son campement le pont de la porte Montmartre c'est la partie la plus pauvre du secteur à l'extrémité du marché au puce c'est là que les chiffonniers du marché viennent vendre ce qu'ils ont trouvé dans les poubelles il n'y a pas de grand monde tu peux me mettre là à côté de toi papa Hakim s'installe à même le trottoir c'est interdit car il n'a pas de registre du commerce et ne paie pas sa place mais sous le pont de la porte Montmartre tout le monde fait pareil cette partie des puces a plutôt mauvaise réputation depuis toujours on la surnomme le marché aux voleurs car il est vrai qu'ici sous le pont du périphérique il est très facile d'acheter des objets d'origine douteuse par exemple le vélo du facteur il est à vendre le vélo ? c'est vrai combien ? c'est conne des lames de rasoir haute performance très chères dans le commerce ou des téléphones portables dernier cri le tout à des prix imbattables mais la caricature s'arrête là ce qu'on trouve sur les trottoirs de la porte Montmartre ce sont surtout des objets qui proviennent de la récupération un bric à braque sans grande valeur ici trafiquants et receleurs ne représentent en fait qu'une toute petite minorité des vendeurs la réalité la voici beaucoup de personnes issues de l'immigration et surtout beaucoup de retraités entre 3 et 400 chiffonniers qui vendent ce qu'ils ont trouvé dans les poubelles pour survivre les sommes échangées dépassent rarement la dizaine d'euros un marché de la misère aux portes de Paris et ici c'est comme ça depuis plus d'un siècle ces images ont été tournées au même endroit en 1925 à l'époque pas de périphérique à la place s'étendait la zone une immense cour des miracles où déjà les chiffonniers qu'on appelait à l'époque les bifins déballaient leurs trouvailles un chineur découvrant ce bric à braque sorti des poubelles se serait écrié mais c'est le marché aux puces ici ce sont donc les bifins qui sont à l'origine des puces presque 100 ans plus tard et toujours les mêmes scènes pour subsister Annie 62 ans vient ici tous les week-ends 2 euros mon jean voilà touchez la qualité 2 euros voilà 2 euros mon jean alors 3 euros ma housse de couat regardez ma housse de couat 3 euros regardez la belle housse de couat comme neuf regardez quand je travaillais mon patron Tiseu toujours j'étais sa meilleure vendeuse ah oui parce que j'ai du bagout j'ai du bagout je travaillais dans prête à porter de luxe j'avais mis mes chaussures par erreur à la poubelle j'ai jamais osé les rechercher et regardez maintenant que je m'en vais sur les poubelles comme alors vous savez la vie vous casse en deux vous casse même en trois alors on est bien obligé j'ai besoin d'avoir un peu d'argent pour ma respectabilité personnelle et pas me sentir à la dérive comme ça sinon je n'ai plus qu'à me suicider alors le peu d'argent que je gagne et bien c'est toujours ça moi je vais pas dans les mairies je demande pas à manger je demande rien les clients d'Annie sont tous aussi des munichels voilà des beaux jeux là que je vais vendre à 2 euros vous voyez 2 euros ce prix là madame j'ai rien à discuter j'en prends c'est la particularité de ce marché je suis utile je vends service aux gens tout ça c'est pas cher ils sont contents et puis voilà puis moi aussi voilà pour subsister certains vendeurs proposent même des produits alimentaires qu'ils trouvent dans les poubelles des supermarchés les prix sont cassés mais il ne faut pas être trop regardant la plupart de ces produits sont périmés depuis plusieurs jours et pourtant les clients ne manquent pas c'est qui les gens qui viennent vous acheter ? ben voilà les gens des pauvres gens comme nous qui ne peuvent pas faire les courses au magasin et bien ils préfèrent acheter ici ils sont consentés maintenant cette misère criante dans le voisinage de la porte Montmartre certains ont bien du mal à la côtoyer à quelques mètres dans ces immeubles des riverains se sont plaints à la mairie du 18ème arrondissement et ont réclamé le nettoyage du quartier l'un de ses habitants accepte de témoigner à visage caché il faut les liquider il faut les liquider parce que c'est trop sale c'est trop sale il y en a qui pisent devant les gens devant les enfants et là je n'ai pas il faut que ça c'est gênant ces gens là ils doivent être punis c'est tout pour calmer les mécontents la police passe plusieurs fois par jour sur le marché et déloge les bifins en général la seule vue d'un gyrophare suffit à disperser tout le monde mais les policiers procèdent aussi à des contrôles d'identité et à des interpellations ce qui provoque l'indignation de certains passants et les instructions sont sévères les bifins les moins chanceux risquent une amende allant de 170 à 340 euros ce matin Hakim a échappé au contrôle mais ça n'est pas le cas de ce vieil homme vous savez que ils ont donné aujourd'hui encore ? embarrage volontaire de voie publique gênant la circulation des piétons par dépôt de vêtements et de divers objets sur 3 mètres carrés 320 euros il a eu il y a déjà un mois moi c'est pas vrai c'est pas vrai qu'est-ce que j'ai payé j'ai gagné pour même pas pour manger des amendes des amendes que personne qu'ils ont ramassé ils ont ramassé dans les poubelles retournent à la poubelle les éboueurs travaillent sous la protection de la police vous laissez tranquille allez mais soudain les policiers sont appelés sur une autre intervention Hakim en profite pour se rapprocher des éboueurs qui eux aussi ont plutôt l'air pressés de s'en aller ils vous ont dit de pas ramasser ils sont bons s'ils sont pas là vous voulez pas ramasser c'est un peu malheureux tout ça vous le savez je le sais ce camion ben mis à la disposition de la police coûte plus de 10 000 euros par mois à la mairie mais pour quel résultat à peine la ben partie les chiffonniers se ruent sur les objets abandonnés et quelques secondes plus tard c'est le marché tout entier qui se réinstalle jusqu'à la prochaine descente de police Hakim lui a décidé de trouver un endroit plus tranquille pour déballer mais aujourd'hui les clients ne se bousculent pas ouais c'est des petits défis c'est pas méchant vous vous vendez combien ? 5 euros c'est de la vraie pire et personne ne lui achète quoi que ce soit bon courage merci au revoir vous arrivez quand même à travailler avant tout ça ça va ? c'est dur si je fais 20-30 euros dans la journée c'est bon sur 3 jours ouais ça fait 80-90 euros je peux assurer ma semaine et pour couronner le tout il va se mettre à pleuvoir il est à peine 14h mais la journée des bifins est définitivement compromise la journée elle est finie là ? les clients ils vont partir là il y a de la pluie comme ça c'est 2-3 heures de l'après-midi c'est mort allez go ce jour là Hakim n'a rien vendu pour légaliser le marché aux bifins Hakim a décidé de se battre ce matin dans son campement il prépare des tracts en fait c'est un tract pour essayer de mobiliser les gens pour essayer d'arrêter la bême les descentes de police organiser un marché légal qu'ils fassent un marché des bifins qu'ils font le marché des antiquaires et bien marché pour les malheureux c'est tout sur le tract Hakim a même fait imprimer son numéro de téléphone et un site internet car il est devenu secrétaire de Sauf qui peut une association qui milite pour la reconnaissance des bifins et pour que la lutte soit efficace il faut recruter un maximum de membres c'est un chef ça va tous les fois c'est pour ceux qui vendent et ceux qui achètent c'est pour que la police arrête de venir qu'ils arrêtent de nous embêter une semaine plus tard au même endroit Hakim et son association ont improvisé une petite fête sur le trottoir pour faire cesser les interventions de la police et du camion Ben une kermesse organisée à la façon des bifins avec trois bouts de ficelle même le coin des jeux pour enfants a été bricolé avec des objets de récupération Hakim a lancé des invitations aux habitants du quartier et aux élus l'occasion de discuter du sort des chiffonniers autour d'un verre l'adjoint communiste du maire du 18e arrondissement a même fait le déplacement mais il va se faire prendre à partie par les défenseurs des bifins nous on n'est pas là et notamment municipalité de gauche pour gérer un marché de la misère et pour dire aujourd'hui maintenant ce qui est normal en 2008 c'est de pouvoir vendre pour pouvoir survivre des bouts de fringues qu'on récupère et tout etc là moi personnellement je trouve ça hyper choquant quand c'est la seule possibilité que les gens on peut leur laisser la seule possibilité c'est que il y ait du travail il y ait des droits sociaux il y ait l'augmentation des retraites il y ait tout ça si on arrête de se battre là dessus après on laisse faire il n'y a plus besoin de droits en France il n'y a plus besoin de protection sociale vu que maintenant il suffit que chacun cherche les fouilles dans les poubelles pour ensuite se défendre c'est l'abandon de tout avant de les chasser de mettre une benne à ordures qui coûte 10 000 euros d'abord on les laisse on dit voilà et puis si vous pouvez vous traiterez sur un plan social mais on n'y croit pas on n'est pas utopique ça ne va pas s'arranger ce que je veux dire si on peut être d'accord c'est que la situation sociale des gens qui ont des petites retraites etc. ne va pas s'arranger donc du coup ça va continuer donc je pense par exemple de dire qu'on va mettre les gens sous le pont ça ne suffira pas parce qu'il y a plus de gens mais justement il faut répondre au niveau régional ça pourra devenir 1000 personnes 2000 personnes etc. mais si vous êtes dans un délire de l'extrême droite par rapport aux émigrés mais si par contre vous pouvez répondre à ça non vous pouvez répondre ça au niveau régional on dialogue vraiment on ne traite pas de fascisme ça va quoi non non mais au niveau régional il faudra bien trouver une solution car avec la crise le marché s'étale chaque semaine un peu plus la mairie a promis d'y réfléchir et a fait cesser l'intervention du camion benne mais jusqu'à aujourd'hui le marché des bifins n'a toujours pas été reconnu comme faisant partie des puces à part entière troisième et dernier volet de notre enquête dans le plus beau secteur des puces celui des antiquités qui attirent collectionneurs et touristes étrangers les deux fleurons les marchés polbert et serpette regroupent 400 antiquaires ces 12 500 mètres carrés de cabane vétuste et d'allées étroites ont été rachetés 50 millions d'euros une somme faramineuse déboursée en 2005 par un mystérieux lord anglais Gérald Cavendish grove nord sixième duc de Westminster c'est l'un des plus grands noms de l'aristocratie britannique et l'une des plus grosses fortunes d'angleterre depuis 1677 la famille grove nord s'est taillée un empire immobilier dans le monde entier après s'être offert les plus beaux quartiers de Londres grove nord s'attaque désormais à Paris la société a notamment acquis ses immeubles de la prestigieuse avenue Georges V et surtout le 68 rue du Faubourg Saint-Honoré juste en face du palais de l'Elysée le duc n'a donc pas l'habitude d'investir au hasard alors pourquoi s'est-il offert une partie des puces pour les représentants des antiquaires qui lui louent leur emplacement la réponse est claire ce n'est qu'un investissement immobilier de plus quand nous avons été rachetés par Grosnov nous avions beaucoup d'espoir parce qu'ils avaient ils étaient pleins de projets apparemment c'était très sympa ils voulaient faire de cet endroit encore mieux que c'est et en fin de compte on s'aperçoit qu'on était juste une machine à soupe qu'ils aient acheté des garages à louer ou des antiquaires à gérer pour eux c'est la même chose c'est une question investissement rapport le nom était un peu connu donc ça faisait très royal on n'a pas eu les royalties malheureusement je pense qu'on les aura un lord anglais qui veut rentabiliser son investissement mais avec la crise pas sûr qu'il ait réalisé l'affaire du siècle car chez les antiquaires le temps des fortunes vite gagné est terminé responsable les américains qui à cause de la chute du dollar se sont mis à bouder le marché c'est une catastrophe car jusqu'à présent la majorité des gros acheteurs venait des Etats-Unis résultat les marchands passent leur temps à attendre le client en jouant aux cartes et les rares visiteurs ne font que se promener ils n'achètent plus on me demande c'est combien je dis le prix merci c'est gentil au revoir voilà voilà ça vous angoisse un peu oui 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 beaucoup aujourd'hui la crise commence même à faire ses premières victimes cela fait 20 ans que Christian chacun est installé au marché Serpette mais depuis 2 ans son chiffre d'affaires a baissé de moitié il ne peut plus payer son loyer pris à la gorge il doit mettre la clé sous la porte la réalité des choses il faut partir donc au niveau comptable ce n'est plus possible de tenir donc il y a un moment il faut arrêter il faut arrêter l'hémorragie avant d'aller dans la catastrophe il faut arrêter l'hémorragie donc je pars ça me fait de la peine de partir ça me fait beaucoup de peine parce que parce que c'est un peu ma vie c'est une tranche de vie qui s'efface Christian vit ses derniers jours aux puces il lui reste deux week-ends pour écouler son stock voilà c'est fini sa nouvelle vie c'est un bureau de tabac familial qu'il va reprendre à la Rochelle bien loin du marché aux puces de Saint-Ouen pour redonner confiance aux marchands et redynamiser les antiquités la société du duc de Westminster a promis d'investir 300 000 euros par an cela suffira-t-il pour sauver les antiquaires de la faillite au plus les gagnants d'hier risquent de devenir les perdants de demain de la faillite